... Jamila, une jeune femme algérienne, est arrivée en France en 2016. Elle était remplie d'espoir, prête à commencer un nouveau chapitre. Son mariage avec un citoyen français promettait une vie dont elle ne pouvait que rêver dans son pays natal. La tour Eiffel, le Louvre, la Seine, ce n'étaient plus seulement des images dans un livre. Ils étaient la toile de fond de sa nouvelle vie. Jamila a embrassé Paris à bras ouverts, désireuse d'apprendre la langue, les coutumes et les gens. Elle a trouvé du travail, s'est fait des amis et, pendant un certain temps, s'est autorisée à croire qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Mais, comme la surface scintillante de la Seine, qui cache souvent les profondeurs sombres en dessous, la nouvelle vie de Jamila cachait une obscurité secrète. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui était censé être son partenaire, son protecteur, n'était pas celui qu'il semblait être. Derrière des portes closes, le compte de fait s'est effondré. La violence a commencé subtilement. Des mots durs, un comportement contrôlant, un geste de la main dédaigneux. Puis, elle s'est intensifiée. Les bousculades sont devenues des gifles. Les insultes se sont transformées en menaces. Jamila s'est retrouvée à vivre dans un état de peur constant. L'homme qu'elle aimait, l'homme à qui elle avait confié sa vie, était devenu son bourreau. Finalement, Jamila n'a plus pu le supporter. Rassemblant tout son courage, elle a porté plainte à la police. La procédure judiciaire a été épuisante, douloureuse, un rappel constant de ses rêves brisés. Mais Jamila était déterminée. Elle ne se tairait pas. Elle ne serait pas une victime de plus. Le mariage s'est terminé par un divorce amer, laissant Jamila émotionnellement meurtrie, mais résolue. Elle reconstruirait sa vie. Plus forte et plus indépendante qu'auparavant. En 2022, Jamila a décidé de rendre visite à sa famille en Algérie. C'était l'occasion de renouer avec ses racines, de puiser sa force dans la terre où elle était née. Elle était loin de se douter que ce voyage, censé être un répit, allait se transformer en cauchemar. A son retour en France, à l'aéroport même où elle avait posé le pied pour la première fois en tant que jeune mariée pleine d'espoir, Jamila a été arrêtée. Son passeport a été scanné, son visa examiné à la loupe, puis sont venus les mots qui lui ont glacé le sang, obligation de quitter le territoire français. Jamila s'est vue signifier une OQTF, une obligation de quitter la France. La raison ? Les autorités la soupçonnaient d'avoir contracté un mariage blanc, un moyen d'obtenir des papiers. Jamila était abasourdi. Son mariage avait été abusif, certes, mais il avait été réel. La douleur, la peur, le divorce, rien de tout cela n'était un mensonge. Section 4. Le combat pour la justice. Jamila a refusé d'accepter cette injustice. Armée de la vérité et animée d'une détermination d'acier, Jamila a contacté un avocat. La bataille juridique a été longue et difficile. Jamila a dû revivre le traumatisme de son mariage, fournir des preuves, rassembler des témoignages, faire face à un système qui semblait sourd à ses appels. L'attente a été la partie la plus difficile. Chaque jour qui passait était remplie d'anxiété. La menace d'une expulsion planant au-dessus d'elle comme un nuage noir. Mais Jamila n'a jamais abandonné. Elle a puisé sa force dans le soutien de ses amis, dans les souvenirs de sa propre résilience, et dans la conviction que la vérité triompherait. Enfin, après des mois d'incertitude angoissante, le jour de l'audience est arrivé. Jamila, la voix tremblante mais l'esprit intact, a raconté son histoire. L'histoire de Jamila n'est pas unique. C'est une histoire qui se répète bien trop souvent dans les couloirs des bureaux d'immigration, dans les chuchotements des consultations juridiques, dans les cœurs anxieux de ceux qui osent rêver d'une vie meilleure. L'OQTF, bien que peut-être nécessaire dans certains cas, peut devenir un instrument brutal, manié avec peu d'égard pour les vies humaines qui l'affectent. Le cas de Jamila révèle les failles d'un système qui prétend être juste, mais qui échoue souvent à voir les individus derrière les papiers. Il souligne le besoin urgent d'une plus grande compassion, d'une compréhension plus nuancée des situations individuelles, d'un système qui protège les personnes vulnérables au lieu de les punir. La lutte pour la justice ne consiste pas seulement à gagner une affaire isolée. Il s'agit de faire en sorte que personne d'autre n'ait à subir la même épreuve. Il s'agit de construire un monde où les rêves ne sont pas accueillis avec suspicion, où l'espoir n'est pas anéanti par l'indifférence bureaucratique. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !